Coucou mes chers odorateurs, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. On va fêter Noël avant l'heure, c'est une période que j'adore. J'ai sorti mon petit calendrier de l'Avent, voilà. J'ai gardé mon âme d'enfant, donc le mois de décembre va démarrer et j'ai envie de vous montrer mes derniers achats parfumés. Voilà, ils remontent à ces derniers mois. Alors j'espère bien sûr que cette vidéo vous plaira, donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like bien sûr. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de parcourir avec moi toute la parfumerie de niche. Voilà, c'est parti ! Alors j'espère que vous arriverez bien à voir tout ce que j'ai à vous montrer. Bon, mes dernières expériences n'ont pas toujours été très concluantes. Mais voilà, il faut que je m'entraîne. Je sais que vous êtes indulgents, donc on y va. Sait-on jamais, peut-être que tout ça vous donnera des idées de cadeaux. Ce premier paquet, je me le suis offert tout récemment. Donc on va pouvoir le déballer ensemble. Je suis allée chez Céline. Voilà, il propose une collection de parfums sublimes, je trouve. Je vous en ai déjà parlé. Il y a neuf parfums et un petit dernier qui va sortir au mois de janvier. Donc j'espère que vous serez au taquet. Il s'appellera Rimbaud. Voilà, comme le poète. Il sent la lavande. J'ai eu la chance de pouvoir le découvrir, on va dire, en avant-première. Donc je ne vous en dis pas plus, mais il a l'air top. Donc tous ces parfums ont été créés par des nés qu'on ne connaît pas. On sait simplement que le directeur artistique, c'est Eddie Slimane. Vraiment une collection magnifique, très homogène, avec des parfums très différents les uns des autres, mais avec un fil conducteur. C'est une collection cohérente, vraiment très jolie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous encourage vivement, si ce n'est pas le cas, à aller la découvrir. Je suis très sensible à l'esthétique de chez Céline. Je trouve que leurs flacons sont vraiment magnifiques. Mais ce n'est pas vers eux que je me suis tournée, que vous allez voir ça. Donc là, c'est un petit pochon en coton, hyper joli, sur lequel il y a marqué Voyage. Je me suis offert le vaporisateur de sac, qui est en exclusivité, dans la boutique de la rue Saint-Honoré de Céline, qui est consacrée à l'univers parfumé, principalement. Alors voilà le coffret dans lequel va se trouver ce merveilleux objet, très très beau. Alors j'ai lutté, on ne va pas l'ouvrir avant, il est encore fermé. Je ne l'ai pas encore découvert, je le connais, mais je n'ai pas récupéré mon cadeau. J'avais envie de le faire en votre compagnie. On est vraiment dans une maison de raffinement. Donc il y a encore un petit pochon en coton qui contient mon vaporisateur. Et le voici. Voilà, sublime. Donc j'ose à peine le toucher. J'ai pas mal hésité pour la couleur. Il existe aussi en version argentée. Je crois que mon côté bling est ressorti. Donc c'est cette couleur dont j'avais très envie. Bon, je suis vraiment hyper contente. Je le découvre avec vous. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai fait le choix du vaporisateur de sac. Mais c'est parce qu'il est accompagné de deux petits formats de 15 ml qu'on peut insérer dedans. Et ils peuvent être différents. Voilà ce qui m'a poussé à le choisir. Parce que je n'arrivais pas vraiment à décider d'un seul parfum. Je trouve que la collection est vraiment magnifique. Donc j'ai hésité entre plusieurs. Il y a des parfums de jour. Ils sont au nombre de cinq. Il y a quatre fragrances plutôt réservées à la nuit. Et donc, j'en ai choisi une de jour et une de nuit. C'est Saint-Germain-des-Prés que j'ai choisi pour m'accompagner en journée. Je le trouve vraiment délicieux. Il m'accompagnera plutôt au printemps, peut-être au début de l'automne. Pendant l'été, je l'ai porté et je l'ai trouvé hyper agréable. Il y a de la fleur d'oranger. Il y a aussi du petit grain. C'est la feuille du bigaradier. Il y a un petit côté vert, un tout petit peu fusant que je trouve hyper agréable. Et après, il y a un iris poudré avec de la vanille et de l'héliotrope qui lui donne un petit côté doux, amandé. Une merveille. Je suis trop contente. Ça, c'est un parfum qui illustre la rive gauche de Paris, le quartier latin. Voilà. Moi, il est cher à mon cœur et apparemment aussi à celui d'Eddie Slimane. Et puis, pour la nuit, j'ai fait un choix osé, on va dire. J'ai pris Reptile. Alors là, on nous annonce de la mousse de chêne. Donc, je crois qu'elle est interdite maintenant. Donc, un équivalent, on va dire, avec du cuir, du cèdre, du musc. Un parfum de rockeur. Apparemment, il a habillé des rock stars. Moi, je le trouve vraiment délicieux. Il a un côté rond, un peu gourmand sur ma peau. Je sens des petites notes de lavande qui ne sont pas du tout annoncées. Alors, c'est ce que mon nez reconnaît, en tout cas. Je trouve qu'il est un peu... Voilà, je suis un peu ambivalente par rapport à ce parfum. Parce que quand je ne suis pas en forme, j'ai un peu de mal à le mettre. Mais bon, c'est un parfum de nuit, plutôt avec un côté fumé. Je sens des petites notes presque de tabac. Presque un peu tabac froid. Voilà. Donc, on imagine une ambiance quand même assez animale, corporelle, avec reptile. Moi, il me plaît beaucoup quand même. Je ne regrette pas du tout mon choix. Donc, voilà. J'ai hâte de pouvoir le porter. Alors, je vous le montre avec la cartouche à l'intérieur. C'est vrai, quand on choisit le modèle argenté, on se retrouve avec un monochrome. Ce qui n'est pas le cas là, parce que les cartouches n'existent pas avec le bout doré. Ce n'est pas grave. Moi, il me plaît quand même. Je trouve cet objet superbe. Donc, voilà pour Céline et sa version voyage. Alors, je vous montre aussi que j'ai été hyper gâtée à mon passage dans la boutique Céline. Parce que j'ai reçu trois miniatures comme ça. Donc, de chacune des fragrances que j'avais choisies. Et puis aussi de Dampari, dont je vous ai déjà parlé. Qui est aussi très, très jolie. Qui sent vraiment très, très bon. Donc, voilà. Comme j'avais eu du mal à me décider, j'ai eu aussi cette petite miniature. Qui va s'ajouter à ma collection d'échantillons. Enfin, on est d'accord. C'est quand même de l'échantillon de compète. Ensuite, je n'ai pas résisté. Je me suis offert Do Not Disturb chez Wilhelm Parfumerie. J'ai découvert cette senteur quand j'ai visité la boutique près des Champs-Elysées à Paris. Au mois de septembre, je vous en avais parlé. Après ce parfum, j'avais récupéré un échantillon. Donc, j'ai essayé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, j'ai eu envie de me le procurer. Et j'ai un peu galéré d'ailleurs. J'ai trouvé un petit 50 ml dans la boutique. J'ai pu l'acheter à distance. La vendeuse a été vraiment adorable. Vraiment facilité mon achat. Donc, j'étais tout à fait contente. Comblée, on va dire. Donc, ce parfum, je le trouve formidable. Extrêmement rassurant. Réconfortant. Un vrai coco pour l'hiver. Donc, je suis hyper contente d'être déjà équipée pour les grands froids. Très jolie création de 2016 par Jérôme Épinette. Quand j'en avais parlé, il me semble que je me suis trompée sur les notes. Donc, je vais faire un petit rectificatif. Il y a dedans des notes de carottes, d'iris, de jasmin. Et aussi des musques blancs avec de l'ambroxan et du patchouli. Voilà. Très chaleureux. Hyper agréable. Voilà. Un parfum qui va m'accompagner avec délice. J'en suis certaine. Alors maintenant, vous qui me suivez sur Instagram, vous l'aurez sans doute reconnu. Il s'agit de Mélodie de l'Altaï pour Elaka. Donc, c'est la marque qui a été créée par la compositrice de parfum Sonia Constant. Voilà. Superbe univers. Des matières naturelles. Très bien travaillées. Et là, c'est un achat que j'ai fait, on va dire, sur un coup de tête, un coup de nez. J'ai adoré cette fragrance qui n'était pas du tout de saison. Parce que là, on est vraiment dans un parfum, là encore pour l'hiver, très chaleureux, avec des notes de tabac, des notes gourmandes. Je l'adore. Il est cuiré. C'est ce qui a vraiment sauté à mon nez, mais avec un côté rond. Il y a des résines. Il y a du styrax et puis aussi du patchouli et du safran. Il est vraiment très, très beau. Et puis, j'en avais parlé sur Instagram, pour ceux qui s'en souviennent. Parce que quand j'ai ouvert le paquet, la couleur du jus n'avait rien à voir avec celle que j'avais vue dans la boutique. Donc, j'étais complètement déconcertée. Puis, je me suis renseignée. Donc, finalement, j'ai eu quelqu'un de la boutique au téléphone. Comme j'ai appelé bien plus tard que mon achat, parce que ce n'était pas du tout de saison, que j'étais prise en d'autres trucs. Eh bien, il m'a expliqué que les notes, que c'était des ingrédients naturels qui composaient essentiellement ce parfum et qu'il avait évolué. Que les notes de fond, eh bien, c'était, on va dire, intensifié. Donc, il y a un godet encore plus opulent que ce que j'avais senti au départ. Mais il n'est pas tourné du tout. Il sent quand même bon. Il va pouvoir me ravir cet hiver. Voilà pour les nouvelles, pour ce parfum, Mélodie de l'Altagne. Je rajoute que je me suis adaptée, voilà, à cet événement. Je fais avec. Il n'y a pas le choix. Ce n'est pas très, très grave. Mais j'aurais préféré vraiment avoir la version que j'avais sentie dans la boutique. Voilà. Et puis, il évolue tranquillement chez moi en quelques années. Et voilà. Alors, un autre achat de cette rentrée. Et là encore, en prévision de l'hiver. Décidément, je suis en train de spoiler toute ma vidéo pour les parfums d'hiver. Mais bon, j'essaierai de trouver d'autres idées pour ne pas vous parler tout le temps des mêmes parfums. Là, on part chez Anatole Le Breton. Donc, un parfum éco-responsable qui arrive dans un très joli petit sac en tissu, en coton. Ravissant. Voilà. Pas de plastique chez Anatole Le Breton. Là encore, une jolie boîte cartonnée. Avec le flacon à l'intérieur. Donc, je vais l'ouvrir en espérant que tout ne va pas tomber. Voilà. C'est parti. Tout va bien. Le flacon est là. Et c'est deux échantillons. Vous pouvez choisir. Donc, moi, j'ai pris des échantillons de fleurs cachées. Comme ça, je vais pouvoir les emmener avec moi en voyage. Et laisser mon flacon chez moi. Je le trouve très, très beau ce flacon. Tout est joliment travaillé là chez Anatole Le Breton. Et je me ravis de porter ce parfum cet hiver. Donc, c'est une vanille baumée avec des épices, du curcuma, du fenugrec et puis du cèdre et du santal. Moi, je l'adore. Je pense qu'il pourrait devenir mon parfum signature. Je le trouve fabuleux. Celui-là, je vais lui faire sa fête très prochainement. Alors, pour finir, je vous avais parlé de l'esprit de Noël. Eh bien, je suis allée chez Diptyque. C'est une maison que j'aime énormément. J'adore ses bougies. Pour moi, c'est quand même vraiment la maison avec Trudon. Les bougies sont les plus réussies. Parce que c'est leur savoir-faire, on va dire, de départ. Donc, bon, il y a des éditions limitées chaque année chez Diptyque. J'avais trop de plaisir à découvrir ce qu'ils allaient nous proposer. J'ai choisi la bougie sapin. Voilà, j'ai pris un petit format de 70 grammes. Après, il y a une bougie de taille plus importante qui fait 190 grammes. Qui, elle, est présentée avec un couvercle doré. Donc, je vous mettrai ça en photo. Donc là, ce n'est pas le cas. C'est celle que j'ai préférée. Mais il y avait aussi flocons. Très propre, très musque blanc. Et puis, biscuits. Alors là, de la cannelle. Un parfum vraiment très spécial. Voilà. Donc, moi, je me suis dirigée vers Sapin. Que je trouve vraiment délicieuse. Alors voilà, la bougie dans son décor de Noël. Enchanteur. Et des dorures. Ravissants. Bon, cet univers est vraiment très raffiné. Très, très beau. Bon, je suis fan. Je sais qu'il y en a d'autres ici qui nous regardent. Donc, bon. Eh bien, Sapin m'accompagnera. On nous parle d'essence, donc, de cet arbre. Associé à du bois de gaillac et de la mousse. Moi, je sens des petites odeurs acidulées. Comme s'il y avait un agrume. Bon, on ne nous en parle pas. Alors, est-ce qu'il est là ? Je ne sais pas si c'est mon nez. Qu'il se fait des idées ou pas. Mais en tout cas, je le trouve, je trouve cette senteur délicieuse. Et je vous encourage à aller explorer ces bougies de Noël. Il y en a dans beaucoup d'univers et de marques parfumées différentes. C'est celle que j'ai choisie pour moi. Elle va m'accompagner. Je vais la mettre avec mon calendrier de l'avant. Et puis, tout le mois de décembre, je la ferai brûler. Voilà. J'adore. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous présentais mes derniers achats parfumés. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Donc, si vous n'avez pas encore mis de like, eh bien, allez-y. Faites-le, s'il vous plaît. Parce que ça me soutient. Il faut bien le dire. Alors, laissez-moi vos commentaires. Quels sont les derniers parfums que vous vous êtes offerts ? Ou alors, même qu'on vous a offerts. Et puis, quels sont ceux qui sont sur votre liste ? Peut-être au Père Noël. Dites-moi tout ça. Ça m'intéresse. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis, abonnez-vous si vous avez envie, en ma compagnie, eh bien, de parcourir les univers de la parfumerie de niche. Enfin, surtout de niche. Mais c'est le parfum en général que j'aime. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon démarrage de cette période de décembre. En espérant qu'elle soit très bonne pour vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Sous-titrage ST' 501